Monsieur de la Brière, vous m'avez expliqué que votre femme a guéri de 14 métastases au cerveau. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle a guéri ? Alors, je vais vous expliquer le traitement métabolique, dit métabolique, qu'elle a suivi. Déjà, il faut préciser une chose, une première chose. Je ne suis pas médecin, je le rappelle. Et la seconde chose, c'est que ma femme a réellement guéri en 10 semaines, après 10 semaines de ce traitement dit métabolique. Alors, je ne suis pas médecin, ça veut dire que tout le monde peut se poser la question de savoir comment j'ai trouvé ce traitement dit métabolique. En fait, ce traitement métabolique existe depuis des dizaines d'années. Il a été utilisé essentiellement par des médecins américains. Et c'est un médecin français qui a, après avoir fait lui-même cette année dans un hôpital américain, qui a ramené les bases de ce traitement. Les bases que les circonstances nous ont obligés à modifier. Alors, le principe, je l'ai expliqué la dernière fois, c'est donc réduire l'inflammation. Et alors, pour réduire l'inflammation, soit vous prenez des anti-inflammatoires, mais il vous faut des ordonnances. Ensuite, les anti-inflammatoires qui sont vendus sont les anti-inflammatoires CO-oridiens. Et ce sont des produits qui, à la longue, même assez rapidement, vont vous donner des effets secondaires importants. Donc, qu'on ne peut pas utiliser comme ça. En plus, il existe tout un tas de produits inflammatoires naturels, c'est-à-dire des plantes ou des racines, et qui sont en vente libre sur le marché, en particulier le marché des compléments alimentaires. Donc, nous avons utilisé pour mon épouse le sodium herlipoate, qui vient d'une écorce, qui est un dérivé de l'acide alpha-lipoïde, lequel est difficile à employer, d'abord parce qu'il est interdit en France. Ensuite, il faut le faire en intraveineuse de longue durée, et il n'est pas sans risque pour la personne. Alors qu'un sodium, c'est quelque chose qui est, c'est un sel, donc qui est beaucoup plus facile à assimiler, qui a une meilleure biodisponibilité, et qui a les principes actifs de l'acide. Alors, ça, c'était associé avec un autre antioxydant, l'hydroxycitrate, ou Garcinia cambodgia, ou, pour simplifier, qu'on peut remplacer avec de l'extrait de citron, c'est-à-dire un citron pressé, compris la peau, la chair, les noyaux et le jus, bien sûr. Ça vous donne à peu près les mêmes résultats. Alors, associé à ça, le médecin que nous avions rencontré avait donné le bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à café rase de bicarbonate de soude par jour. Pourquoi ? Parce que les cellules cancéreuses se multiplient en milieu acide, et que ce milieu acide, c'est l'acide lactique qui est produit, justement, par les dites cellules cancéreuses. Et donc, en ajoutant une base, ou un alcalin, on va réduire la capacité de reproduction, enfin, de division des cellules cancéreuses. Ça, ça a été les deux principes, enfin, je veux dire, les deux produits principaux. Et nous avons ajouté à ça le Nactrexone Réviar. Le Nactrexone Réviar, c'est un opiacé qui est utilisé en France pour le maintien des alcooliques qui ont été sevrés dans le sevrage. Et pour les alcooliques, on utilise 50 mg. Et c'est un médicament qui peut s'obtenir avec une... Une ordonnance. Une ordonnance. Et, bien entendu, il faut qu'il y ait un médecin qui signe leur ordonnance. Les médecins sont plus ou moins réticents parce que cela ne rentre pas dans le cadre de les thérapies classiques. Alors, d'autant plus que le Nactrexone Réviar, la dose, c'est 4,5 mg. Ça peut être 4,3. Il y a des discussions à ce sujet là. Par jour et le soir avant de se coucher. Alors, le Nactrexone Réviar va multiplier la capacité de production des anticorps, autrement dit, du système immunitaire, par 300. Et donc, on renforce ainsi le système immunitaire du malade. Et voilà. C'est ça que ma femme a pris. Point. Alors, par la suite, parce que d'autres malades ont pris à la fois ce traitement et d'autres choses, eh bien, nous avons été amenés à reconnaître qu'il y avait d'autres produits avec une action importante sur le cancer. A commencer par l'armoisanua, qui a permis à Mme Yu Yu Tu, une Chinoise, d'obtenir le prix Nobel de médecine et de biologie en 2015, donc c'est récent, et qui a montré qu'on est entré là, non pas dans le système métabolique exactement comme celui que nous avons, mais dans un système de destruction des cellules cancéreuses. Et les essais qui ont été effectués ont montré, pour les cellules cancéreuses du poumon, que 95 à 98% des cellules étaient tuées entre 14 et 18 heures. Et donc ça, c'est une avancée importante, parce que ça permet de réduire le nombre de cellules cancéreuses de manière drastique en très peu de temps. Voilà. Et ça, ma femme ne l'a pas utilisé, parce qu'à l'époque, nous ne le connaissions pas. Donc si je résume, l'armoisanua tue les cellules cancéreuses, le sodium herlipoate et le garcinia cambogia les restaurent, le bicarbonate neutralise l'acide lactique, et le naltrexone booste les défenses immunitaires. Et avec ça, on guérit le cancer. Et avec ça, ma femme a guéri. Ces 14 métastases ont disparu en 10 semaines. Ce qui fait qu'il existe des moyens pour les gens qui vont suivre cette thérapie, bien qu'elle soit une thérapie tout à fait naturelle et qui n'est pas utilisée par le monde médical, ont des espoirs de guérison.